prenons deux personnes la première elle va vouloir être médecin seulement pour l'argent et tu vas avoir une autre personne qui elle aura un pourquoi qui est totalement différent ce qu'elle veut faire dans la vie c'est de sauver des vies c'est d'aider les gens probablement qu'une personne qui aura un pourquoi comme ça elle aura beaucoup plus de facilité à se motiver pour travailler pour bien réviser faire des fiches préparer les examens elle aura beaucoup plus ce feu sacré j'ai redoublé en troisième au collège j'ai jamais été ultra passionné par la médecine je voulais juste un bon métier et gravir l'échelle sociale et en plus je préfère mille fois jouer à des jeux vidéo que de bosser mais j'ai quand même réussi à devenir médecin tu imagines la flemme que j'avais quand j'ai dû réviser des centaines d'heures pour valider le concours de première année zéro motivation alors je suis prêt à parier que tu as envie de balancer ton bureau par la fenêtre quand tu apprends tes cours le dimanche matin au lieu de vivre ta meilleure vie dans ces moments le miracle que tout le monde cherche c'est retrouver la motivation de bosser mais est ce que c'est vraiment la solution si tu dois étudier plus fait le si tu dois te priver de sortie avec des amis pour réussir fait le tout les réseaux sont infestés de vidéos de motivation et des millions de gens tombent dessus alors pourquoi il ya si peu de personnes qui réussissent vraiment certains pensent que les étudiants excellents sont juste plus motivés que les autres c'est ce que j'ai cru ça m'a bousillé plusieurs mois et j'ai presque raté médecine alors pour ne pas tomber dans le piège il faut déjà comprendre comment fonctionne la motivation imagine toi et de balancer seul dans une forêt isolée pas de téléphone pas d'instagram pas de netflix pas de vidéo hyper satisfaisante à base de râteau et de sable et surtout pas de bouffe ça fait deux jours que tu marches dans la nature et ton ventre te supplie de lui donner un truc à manger puis miracle tu tombes sur une rivière d'eau bien fraîche et un gros plat cuisiné encore tout chaud pour toi cette sensation de plaisir c'est ton cerveau qui sécrète de la dopamine c'est exactement ce qui t'arrive quand tu imagines réussir ton concours et que tu dois déjà avec une blouse blanche if suddenly you get excited about something you anticipate something not receive an award but you get excited in an anticipatory way then the rate of firing the rate of activity in this reward pathway suddenly increases to like 30 or 40 times dopamine is responsible for wanting and for craving alors on pourrait croire qu'il suffit de trouver un moyen d'être toujours sous dopamine pour être enfin motivé à bosser et si c'était un piège imagine justine elle en première année de médecine parce qu'elle rêve de devenir docteur depuis qu'elle est fan de la série scrubs mais ses classements catastrophiques la font tellement paniquer qu'elle fait des crises d'angoisse alors elle se détend avec une petite clope et peut enfin bosser normalement c'est son petit shoot de dopamine mais très vite elle ressent plus trop les effets alors elle passe à deux clopes puis trois puis quatre c'est ce qu'on appelle l'accoutumance plus elle consomme plus il faut augmenter la dose pour retrouver cette sensation de plaisir alors imagine maintenant qu'on remplace la clope par ces petits boosts de motivation tu penses à ta réussite et hop un petit shoot de dopamine puis c'est pas assez alors tu regardes une vidéo motivante des visual boards des auto affirmations la visualisation et au final tu passes plus de temps à chercher à être motivé qu'à vraiment bosser la puissance du shoot n'a rien à voir avec une vraie drogue mais le piège est le même et l'éviter ne suffit pas si tu veux vraiment savoir comment devenir un grand pianiste il faut demander à un grand pianiste pas un coach en développement personnel qui kiffe un peu le piano imaginons deux étudiants en médecine qui se lancent dans voilà tu sais la passesse la première année de médecine je peux exactement ce que ça veut dire et alors qu'est ce qu'on va te répondre on va être brutalement honnête la motivation te lâchera toujours même si tu as envie de sauver le monde alors il faut te faire pousser par un truc constant que tu contrôles et qui reste là même après l'excitation du début il faut miser sur l'autodiscipline mais comment ça marche top corps c'est notre coming from the sky a dédié qu'est myself and now working hard the goals and all the achievements that I get coming from dedication and hard work tu es sur ton tel dans ton lit en train de scroller à l'infini alors tu culpabilises et te lèves pour bosser rien que le fait de prendre cette décision tu as déjà coûté de l'énergie après il faut te bouger vers ton bureau ranger choisir quoi réviser et chaque étape te freine c'est ce que j'appelle la friction des révisions alors la solution c'est de réduire au maximum la prise de décision et pour ça rien de plus efficace que les habitudes mais pas n'importe lesquelles j'ai gardé la même matinée type pendant toute ma première année lever à 5h40 temps spirituel petit dej révision à 6 heures rien à décider pas de questions aucune friction et c'était pareil pour le reste de la journée avec ça tu défoncera déjà la majorité des gens autour de toi mais si tu veux vraiment atteindre le sommet c'est pas assez il te faut un système qui mélange parfaitement la discipline avec une pointe de motivation et c'est super simple à mettre en place lui c'est jeff aden auteur du livre le mythe de la motivation et il décrit parfaitement la boucle qui m'a permis de réussir médecine le secret c'est que la motivation ne crée pas le travail c'est le travail qui crée la motivation j'ai profité du boost de dopamine au début pour programmer ma boucle d'autodiscipline mais réussir le concours de médecine c'est beaucoup trop loin pour créer une boucle alors l'astuce c'est de mettre cet objectif sur le banc de touche pour te concentrer sur des cibles à court et moyen terme c'est améliorer ta note et ton classement sur la prochaine colle de la semaine où gérer tes entraînements tous les jours là c'est beaucoup plus concret à toi de créer ta boucle penser à la discipline c'est imaginer un mec musclé venir te crier dessus pour bosser alors que tu n'as pas envie tu as l'impression de te mettre une chaîne aux pieds comme un esclave pour t'obliger à réviser mais si tu n'arrives pas à décrocher des distractions la procrastination ou des bouffonneries même si tu sais que ça te ruine ton objectif est ce que tu te sens vraiment libre t'as pas plutôt la sensation que tu es esclaves de tes envies et à dopamine en réalité est ce que tu te sentirais pas plus libre en reprenant le contrôle de tes journées tes règles tes objectifs tes habitudes parce qu'au final la liberté c'est la faculté de choisir ses contraintes la seule erreur qui te reste à éviter c'est de tout vouloir changer d'un coup passer de grosses loques fainéantes à mettre la discipline c'est trop douloureux tu tiendras pas une semaine alors j'ai préparé un programme gratuit qui t'aide à mettre en place petit à petit les bonnes habitudes au bon moment tout est disponible dans la description